Coucou les amis vierges et ascendants vierges, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mai 2022. Donc pour ce mois de mai 2022, on est dans un mois qui est important d'un point de vue astrologique puisque nous sommes dans un mois d'éclipse, on va démarrer le mois de mai avec une éclipse qui est solaire qui aura lieu le 30 avril et le 16 mai nous aurons une éclipse qui sera lunaire. Donc les périodes d'éclipse, je l'ai déjà dit, ce sont des périodes intenses, surtout au niveau émotionnel et aussi parce qu'il est question de changements importants, de changements majeurs, voire karmiques. C'est un mois pour vous en tant que vierge ascendant vierge qui va mettre beaucoup l'accent sur les formations, l'étranger, les voyages seront très importants pour vous jusqu'au 21 mai. Vous avez une certaine possibilité de réussite, de succès sur ces plans-là. Vous pouvez briller en lien avec ces sujets-là. A partir du 21 mai, c'est surtout la carrière, la place en monde, le statut social, l'image que vous renvoyez de vous en société qui sera un peu plus importante. Mercure va rétrograder ce mois-ci. Les périodes de Mercure rétrograde sont évidemment complexes en termes de communication et d'échange. Il y a ici des retards potentiellement d'une manière générale dans les échanges, dans les communications. Il est question de communication qui sont peu fluides. Et pour vous, ça va beaucoup plus occuper la carrière, la place dans le monde à partir du 10 mai. A partir du 10 mai jusqu'à la fin du mois, vous pourrez expérimenter des difficultés dans vos échanges avec la hiérarchie, dans vos échanges dans le cadre de votre carrière, dans le cadre de votre statut social. Et sur la fin mai, début juin, ces difficultés de communication vont aussi affecter les voyages, les déplacements à l'étranger, mais aussi les sujets en lien avec les formations ou les activités administratives. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément des grosses difficultés, mais il sera nécessaire de peut-être revenir sur d'anciens projets, d'anciens sujets pour les régler. Ou alors, il est question aussi de ralentissement pour peut-être finaliser des détails ou des ralentissements, mais pour la bonne cause, c'est-à-dire qu'il faut absolument régler ceci ou cela avant que ça avance et que ça aille plus loin. Donc effectivement, on est sur ça pour vous dans la carrière, mais aussi sur les affaires administratives, beaucoup plus sur la fin mai et le début juin. C'est un mois qui va mettre pas mal l'accent sur la relation à deux, sur le couple. Il sera question de vouloir agir pour des projets rêvés, pour des projets idéaux à deux. C'est-à-dire que vous allez vouloir faire des choses à deux, vous allez vouloir agir avec l'autre. Et vous pouvez aussi mettre en place des partenariats, des relations à deux qui sont très intéressants ce mois-ci. Le 16 mai, nous avons une éclipse qui est lunaire dans le signe du Scorpion. Cette éclipse-là va mettre l'accent sur votre entourage proche, les relations avec votre entourage proche, les frères et sœurs, les projets de communication. Il se peut qu'il y ait un projet ici qui se finalise. Vous pouvez signer un contrat, vous pouvez vous engager ici sur quelque chose d'important. Et cet engagement-là peut être lié au partenaire, à des partenariats ou au couple. Il est question peut-être d'un engagement presque rêvé ou d'une situation presque rêvée. Il se peut aussi que vous disiez quelque chose ou la parole. Il y a la communication qui est importante ici. Ce n'est pas n'importe quelle communication, c'est une communication qui est vraiment karmique, qui doit avoir lieu. Vous dites les choses potentiellement ou alors il y a une certaine communication ici, mais ça peut toucher pas mal le couple, la relation à l'autre. Le couple est pas mal favorisé avec ça. Vous pouvez aussi avoir une certaine communication qui va vous permettre d'agir de manière rêvée, de manière attendue, de manière idéale avec le partenaire. Le couple ou d'autres formes de relations à deux, évidemment, sont aussi favorisées. Les partenariats sont aussi très favorisés. Le 30 mai, nous avons une nouvelle lune dans le signe du Gémeaux. Cette nouvelle lune-là va ouvrir une nouvelle voie dans la carrière à partir du 30 mai sur le début juin, au moins les 15 premiers jours du mois de juin. Vous avez une nouvelle phase qui s'ouvre pour vous dans la carrière, la place dans le monde. Ici, les questions d'un nouveau travail, d'un nouveau statut social. Ce que vous démarrez ici va vous permettre d'avoir une action intéressante, positive, avec les autres, mais surtout en lien avec les ressources des autres. Les finances en commun peuvent être favorisées, les ressources en commun peuvent être favorisées, ou alors les autres vont vous aider d'un point de vue financier ou non. Mais il y a une aide qui vient des autres, qui favorise d'une façon générale la carrière, la place dans le monde, le statut social. Vous pouvez avoir une certaine évolution ici avec cette nouvelle lune. Un engagement peut venir ici aussi dans la carrière. En tout cas, ce qui démarre ici vous permet de passer à l'action de façon intéressante pour peut-être aussi vous transformer ou transformer la carrière, la place dans le monde, l'image que vous renvoyez de vous en société. Et c'est vrai que d'une façon générale, tout au long du mois, tout ce qui est finance en commun, argent en commun, crédit ou argent du partenaire sont plutôt favorisés. Le partenaire peut lui aussi effectivement ce mois-ci avoir une certaine chance au niveau financier. En tout cas, tous ces sujets-là sont plutôt favorisés ce mois-ci tout au long du mois. Donc voilà les amis vierges et ascendants vierges pour ces prévisions pour le mois de mai 2022. Je vous souhaite un super mois de mai. Je vous retrouve samedi comme d'habitude pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Merci. Merci.